Salut les papoteuses, salut les papoteurs, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cette vidéo fait suite à une question qui me revient assez souvent en fait Que l'on m'en pose, qui est comment je fais mon vapeau, qu'est-ce que je mets dedans et pourquoi Donc voilà, ça fait déjà pas mal de fois que je réponds en privé Et je me suis dit que c'était quand même plus utile de vous faire une vidéo, comme ça tout le monde aura la réponse Et vous pourrez la partager et me demander plus d'informations A ce moment là je pourrais aller plus dans certains détails avec vous N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire bien sûr Maintenant place à la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira Alors avant toute chose, il est très important de désinfecter son vapeau Donc moi je le fais avec la crème de shampoing Donc c'est mon shampoing du moment, c'est Komoé Et de l'eau claire, cela va vous permettre de bien nettoyer votre vapeau Et de pouvoir repartir sur une base saine Je pulvérise plusieurs fois la solution savonneuse Cela va me permettre de pouvoir nettoyer le petit conduit Et ainsi que tout le petit mécanisme de pulvérisation de mon vaporisateur Rincez plusieurs fois à l'eau claire Afin de pouvoir retirer tout le savon qui se trouve dans le vaporisateur Pulvérisez à nouveau l'eau claire Afin de nettoyer le petit tuyau et tout le mécanisme du pulvérisateur Démontez l'embout et rincez-le également à l'eau claire Vérifiez bien qu'il ne reste pas du tout de savon au fond de votre vaporisateur Maintenant on va passer à une autre étape Qui est la désinfection totale Si je puis dire Donc en fait il vous suffit juste de mettre de l'eau chaude Dans votre vaporisateur Et de le rincer à nouveau Donc comme tout à l'heure On secoue On pulvérise Recommencez l'opération une seconde fois Afin de bien désinfecter tout l'ensemble Et voilà Votre vapeau est prête à l'emploi Pensez bien à créer votre vapeau En fonction de votre personnalité De vos besoins Exemple Si vous préférez une texture plutôt liquide Ou plutôt épaisse Vos besoins Si vous avez besoin d'un vapeau plus nourrissant Ou hydratant Même si la base est toujours de Pensez aussi à adapter vos vapeau à la saison Et maintenant Place à la pratique Voici donc mon vapeau du moment J'espère qu'il pourra vous inspirer Donc j'utilise bien sûr de l'eau Qui est la base de l'hydratation De la gelée d'aloe vera Pour l'hydratation Mais également pour contrôler le pH J'utilise aussi des huiles essentielles Qui me permettent de fortifier Et assainir mon cœur chaleureux Et pour le côté nourrissant J'utilise un macérat maison C'est en option Vous ne pas obliger Côté matériel Il vous faudra une petite passoire Pour éviter d'avoir des résidus Notamment pour l'utilisation du macérat Un entonnoir Pour ne pas avoir des petites gouttes Un peu partout Et enfin Du papier pH Afin de contrôler Le pH de votre vapeau En fin de préparation Placez l'entonnoir Puis la passoire Et commencez à ajouter Vos macérat Rajoutez la gelée d'aloe vera Ainsi que l'eau Pour finir Je rajoute 5 gouttes De chacune de mes huiles essentielles Je ne mets pas d'huile végétale Dans mon vapeau Mais si vous aimez Libre à vous d'en mettre Nous allons maintenant Contrôler le pH De notre vapeau A l'aide de bandes de pH Donc les miennes Je les ai trouvées en pharmacie Je vais pulvériser Un peu de ma solution Pour contrôler Le pH de départ Comme vous pouvez le voir Le pH de mon vapeau Est neutre Il est à 7 Il faut absolument Que je la baisse Pour qu'il atteigne le pH 4 Car le pH 4 Est le pH idéal Pour les cheveux Il permet D'avoir les cuticules Complètement fermées Et donc de protéger De l'extérieur Pour abaisser mon pH Je vais tout simplement Rajouter De la gelée Dans l'environnement Je recontrôle A nouveau Le pH De mon vaporisateur Mon pH est maintenant Entre 4 et 5 Mon vaporisateur Est donc prêt A l'emploi Maintenant Vous n'avez pas tout noté ? Ce n'est pas grave Voici un petit récapitulatif Pour créer votre vaporisateur Il vous faudra De l'eau minérale De la gelée d'aloe vera De l'huile essentielle De l'huile essentielle Un macérat Vous pouvez utiliser Tout autre actif Exemple de la probitamine De la kératine C'est comme bon boussard Et pour finir Du papier pH Vous avez dû remarquer Que tout le long De cette vidéo Je ne vous ai pas donné De quantité De mesures Car cette vidéo N'est vraiment pas Une recette Mais juste une idée Pour constituer Un vapor Qui vous convient Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à bientôt Je vous fais d'énormes bisous Et portez-vous bien